L'histoire se déroule dans un petit village en Normandie qui s'appelle Vrinville, en Haute-Normandie, à côté de Dieppe. C'est un petit village qui vit depuis trois générations au rythme d'une usine de sous-vêtements qui s'appelle les Ateliers Cybelle. Aujourd'hui, on en est à la troisième génération d'héritiers, patron de cette entreprise. Le patron actuel a décidé de vendre l'usine, de la vendre à un fonds d'investissement américain. La vente aura lieu dans quelques mois et tout le monde le sait, dans un an, deux ans, l'entreprise déménagera en Chine ou en Inde et ce sera la mort du village. Ce qu'il nous faut, c'est un mort, c'est une phrase qui pourrait être prononcée par le propriétaire de l'usine, qui sera prêt à tout pour vendre, quoi qu'il arrive. C'est une phrase qui peut aussi être prononcée par les employés de l'usine, parce qu'eux, ils seront prêts à tout pour protéger leur emploi et pour faire échouer cette vente. En fait, c'est une phrase qui est prononcée un soir par les ouvrières. En fait, nous, on va suivre cette histoire-là à travers le regard de trois jeunes garçons qui sont trois copains d'enfance. L'un est devenu le patron de l'usine, le deuxième est devenu le maire du village et le troisième, qui était le plus talentueux des trois, qui était le plus original et le plus talentueux, lui est devenu mécanicien sur les machines à coudre dans l'usine. Il y a quelque chose qui les lit tous les trois, depuis toujours, depuis l'enfance. Je ne vous en dis pas plus, mais ils partagent un douloureux secret. La vente et le drame qui va suivre sera l'occasion de régler entre eux ce qui les relie depuis tout ce temps. Et ce qu'il nous faut, c'est un mort, c'est peut-être aussi une phrase que l'un des trois prononce. En fait, l'idée du roman m'est venue au moment de la construction du barrage de Sivins. Il y a eu des affrontements entre la police et des militants écologistes. Et durant ces affrontements, il y a un jeune militant écologiste qui est mort, qui s'appelait Rémi Fraisse. Me concernant, je n'avais jamais entendu parler du barrage de Sivins avant. Et sans la mort de Rémi Fraisse, je n'en aurais probablement toujours pas entendu parler. Et au moment de son décès tragique, je me suis dit que sa mort avait au moins servi à ça. A mettre en lumière un projet qui, finalement, depuis, a été abandonné. Dans mon souvenir, les premiers polars que j'ai lus, et ceux que j'ai le plus lus, c'est les polars de Didier Daninx, Jean-Bernard Pouilly. C'est les premiers polars que j'ai lus, c'était vraiment, ouais, roman noir, roman social. Des romans qui portaient un discours. Et bon, depuis, je m'en suis un peu éloigné, j'ai lu d'autres choses. Et moi, dans ce que j'ai écrit jusqu'à présent, je crois que je ne m'étais pas tellement engagé. Enfin, je n'ai pas l'impression, en tout cas. En comparaison d'autres, oui, je me suis probablement un peu engagé. Mais à mon sens, en tout cas, pas suffisamment. Et il m'a semblé, là, avec ce roman-là, que j'étais, peut-être que j'étais prêt à dire quelque chose que je pense depuis longtemps, mais que je n'avais pas trop osé mettre sur le tapis jusqu'à présent. Bon, ouais, peut-être que je me sens plus prêt aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire non plus que ce soit un tournant dans ma vie d'auteur. Parce que je ne sais pas si le prochain roman aura à nouveau quelque chose d'une dimension sociale. On verra. Mais en tout cas, pour moi, c'était le moment. Ouais, à l'échelle de ma vie, quoi. Et par ailleurs, j'en avais un peu marre des histoires de truands. Parce que dans les histoires de truands, tout est possible. On peut raconter ce qu'on veut. Tout est permis. Dans les histoires d'entreprise, tout n'est pas encore possible. Et tant mieux. Et du coup, ça oblige à une certaine rigueur que j'ai trouvée agréable. C'est la première fois aussi que je me documente avant d'écrire quelque chose. J'ai lu pas mal d'ouvrages de socios, de sociologie. Tout ça, c'est intéressant. Là, par contre, j'ai peut-être inauguré quelque chose dans ma vie d'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada